Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder un nouveau théorème sur les dérivés d'une fonction. Il s'agit cette fois-ci du quotient. Reprenons d'abord les différents théorèmes que nous avons vus sur les dérivés. Dérivés d'une somme, bien entendu on suppose pour tous ces théorèmes que f et g sont des fonctions dérivables. La dérivée de f plus g, c'est f prime plus g prime. Dérivée de f fois g, f prime fois g plus f fois g prime. Donc cas particulier, si une des fonctions est constante, alors la dérivée de lambda fois f, donc lambda est un nombre réel, donc une valeur constante, alors on a lambda fois f prime. Et cas particulier, si les deux fonctions sont les mêmes, dérivée de f carré, 2f fois f prime, avec f prime qui représente ici la dérivée interne. Très importante, et on va la retrouver encore plus tard dans une prochaine vidéo. De la même manière, nous avons la dérivée de f puissance n qui vaut n fois f à la puissance n moins 1 fois f prime, avec f prime qui est cette même dérivée interne. Et cas particulier où f est la fonction constante et vaut x, alors on a la dérivée de x à la puissance n qui vaut n fois x à la puissance n moins 1 fois la dérivée interne, mais qui vaut 1 à ce moment-là. Nous avons donc un nouveau théorème avec la dérivée d'un quotient. f sur g prime égale f prime fois g moins f fois g prime sur g carré. On constate qu'ici, ça se complexifie un tout petit peu avec ce théorème 61 sur la dérivée d'un quotient. Et nous avons un cas particulier. Lorsque la fonction f est égale à 1, donc f de x égale 1, autrement dit f prime est égale à 0, puisqu'on sait que la dérivée d'une fonction constante vaut 0, alors on peut appliquer et déterminer la dérivée de la fonction 1 sur g. Cette formule ne se trouve pas dans le formulaire étable d'ailleurs, donc il faut la stocker dans votre mémoire interne. Alors nous avons f prime, c'est 0 fois g moins f, 1 fois g prime sur g carré. Donc la dérivée en simplifiant vaut moins g prime sur g carré, puisque bien entendu 0 fois g disparaît. Voilà une formule qu'on utilise assez fréquemment, puisqu'on est assez fréquemment en situation de devoir simplifier ou dériver une fonction de type 1 sur g. Et nous pouvons appliquer ceci au cas particulier d'une puissance qui est une puissance négative, à ce moment-là, même si n appartient à z, f puissance n, puisque jusque-là on l'avait vu avec n qui appartient à n, alors si n appartient à z, la dérivée de f à la puissance n vaut n fois f à la puissance n moins 1 fois f prime, donc y compris pour une puissance négative. Dans l'exemple 106, si v de x est égal à x carré moins x sur 2x plus 3, alors on peut inscrire ceci de la manière suivante, donc j'ai bien, il nous faut toujours identifier la forme d'abord, bien sûr, f sur g ici, dont la dérivée vaut f prime g moins f g prime sur g carré. On peut, au début en tout cas, inscrire à part les valeurs de f et de g, donc f prime et g prime. f vaut x carré moins x, donc f prime vaut 2x moins 1. g vaut 2x plus 3, g prime vaut 2. Et donc, la valeur de v prime de x est égale à f prime 2x moins 1 fois g 2x plus 3, moins f x carré moins x fois g prime 2 sur g carré sur 2x plus 3 au carré. Ensuite, il y a du travail de simplification, puisqu'on ne va pas laisser le résultat sous cette forme, bien sûr. On commence donc par effectuer au numérateur, et enfin on simplifie pour obtenir 2x carré plus 6x moins 3 sur 2x plus 3 au carré. Voilà pour la dérivée de cette première fonction. Dérivée de la deuxième fonction, w de x, il s'agit de 1 sur x cube. Alors, on peut le considérer comme étant une forme 1 sur g, donc dérivée moins g prime sur g carré. Donc, w prime de x est égale à moins g prime, c'est la dérivée de x cube, ça fait 3x carré, sur x cube au carré, x puissance 6. Il reste moins 3 sur x puissance 4. On aurait pu procéder un tout petit peu différemment et écrire w de x comme étant x puissance moins 3. Comme on l'a dit, la dérivée d'une puissance fonctionne même si la puissance est négative. Donc, w prime de x est égale à moins 3 fois x à la puissance moins 4, puisque la dérivée de f à la puissance n vaut n fois f à la puissance n moins 1 fois la dérivée interne f prime qui ici vaut 1. Dérivée de x puissance n est égale à n fois x à la puissance n moins 1. On enlève 1 à la puissance, donc moins 3 moins 1 moins 4. Et bien sûr, on retrouve exactement le même résultat, puisque x puissance moins 4 vaut 1 sur x puissance 4. Exemple suivant, avec y de x est égale à 4 sur cos cube. Donc, on est sur une forme, pas tout à fait 1 sur g, mais sur une forme 4 sur g ou 4 fois 1 sur g, dont la dérivée vaut 4 fois moins g prime sur g carré. Donc, y prime de x est égale à 4 fois. Alors, moins g prime. G prime, c'est la dérivée de cos cube. Donc, puissance moins 3 cos carré fois la dérivée interne dérivée de cos, moins 6 sur cos cube au carré, cos à la puissance 6. Donc là, on peut simplifier. Cos carré et cos puissance 6, il reste un cos à la puissance 4 au dénominateur, d'où le résultat pour y est égal à plus 12 fois sin x sur cos puissance 4 de x. De même, pour la fonction z de x égale tangente x. Alors, on peut se demander qu'est-ce que ça vient faire dans un exemple sur le quotient. Eh bien, justement, parce qu'on va exprimer tangente comme étant sinus sur cosinus. Donc, on arrive à ce moment-là, bien sûr, à la forme f sur g, dont la dérivée vaut f prime g moins f g prime sur g carré. Ce qui nous permet d'obtenir z prime égale... Alors, pardon. On a f qui vaut sinus. Je peux encore les inscrire à côté. f qui vaut sinus, donc f prime, c'est cos. Et g, c'est cos, donc g prime, c'est moins sinus x. Donc, f prime cos fois g cos moins f sin fois g prime fois moins sin x sur g carré sur cos carré de x. Alors, nous obtenons soit... Ou peut-être d'abord simplifions... cos carré de x plus sin carré de x sur cos carré de x. Première possibilité où on se dit, en fait, je vais mettre le résultat ici à gauche, 1 sur cos carré de x. Puisqu'on sait que cos carré plus sin carré égale 1. Première possibilité. Deuxième possibilité. On va couper en deux la fraction pour obtenir, à ce moment-là, le résultat suivant. Cos carré de x sur cos carré de x plus sin carré de x sur cos carré de x. Et donc, la première fraction cos carré de x sur cos carré de x revient à 1 plus... Et ici, nous avons sin carré sur cos carré. On pourrait, en quelque sorte, mettre en évidence le carré pour avoir sin sur cos, le tout au carré. Donc, on retrouve tangente. Et en fait, la dérivée de tangente vaut aussi 1 plus tangente carré. Donc, on a ici ces deux possibilités. Soit la possibilité 1 sur cos carré, soit la possibilité 1 plus tangente carré. Prenons encore la fonction a. 1 moins 3x sur x carré. Là aussi, on identifie un quotient. f sur g. Donc, a prime de x égale f prime, c'est moins 3, fois g, x carré, moins f, 1 moins 3x, fois g prime, dérivé de x carré, 2x, sur x à la puissance 4. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est mettre en évidence x, ou même moins x, qu'on peut mettre en évidence, fois 3x, plus 2 qui multiplie 1 moins 3x, le tout sur x à la puissance 4, ce qui nous permet de simplifier les x et de simplifier. Et enfin, la fonction b, quotient également f sur g, donc dérivée f prime. Alors, f prime, c'est la dérivée de 1 moins 5x carré. Les dérivées de 1, 0, ça fait moins 5 fois la dérivée de x carré, 2x, donc moins 10x, fois g, 1 moins 3x, moins f, 1 moins 5x carré, fois g prime, moins 3, sur g carré, 1 moins 3x, le tout au carré. Ensuite, on simplifie. Vous retrouvez ces différents exemples également sur le document irrelatif dans Moodle. Merci pour votre attention, je vous souhaite une belle journée.